C'est la première rotation qui est déployée avec l'utilisation de cet outil appelé Cerber. Nous avons la chance d'utiliser. On est au Sansub, donc le Sansub nous accueille pendant deux semaines. Le but d'un militaire c'est de répéter et de encore répéter, ce qu'on appelle ça le drill. C'est en ayant répété plein de manœuvres qu'au moment où on sera vraiment sous le stress, on pourra de nouveau l'appliquer de manière correcte et utile. La technologie Cerber est embarquée sur le soldat via le gilet de simulation. On va retrouver les différents capteurs qui permettent de recevoir les tirs laser de l'adversaire et de localiser le personnel dans le village de combat. On a une infrastructure qui a été faite pour nous rapprocher au plus proche de ce que demain on pourra connaître sur le terrain et en opération. On a tout notre matériel, tout notre armement avec nous et tout ce qui est simulation qui nous permet de simuler en temps réel le fait d'être touché ou non par des impacts de tout calibre quel qu'il soit. J'ai vu cette technologie évoluer au fil des années au travers de la mise à jour de celles salles directs avec la mise en place d'un système central, outil qui est très utile pour la conduite et l'analyse des actions tactiques qui sont réalisées sur le terrain. En plus de ça, il y a eu l'équipement en moyen de simulation des bâtiments qui nous permettent de la remontée de ces informations-là. Mon rôle dans le processus d'évaluation de la mission, c'est de créer un exercice tactique avec des objectifs spécifiques qui après doivent être contrôlés chaque jour. J'utilise la technologie CERBER lors de deux phases. D'abord pendant la phase de conduite de l'action du sous-groupement tactique inter-armes puis pendant la phase de préparation de l'A3 Alpha. Lors de la conduite, c'est pour nous aider à avoir une situation claire et précise du sous-GTIA à l'intérieur de la zone urbaine ou lors de sa intervention offensive et de temps en temps pouvoir effectuer des arbitrages. Pédagogiquement, l'instructeur nous accompagne avec son outil informatique qui nous permet de nous expliquer par quel type de tir ou quel type de dégâts nous a attritionné sur notre effectif. Messieurs, bienvenue pour votre deuxième 3 Alpha. Pour la préparation de la 3 Alpha et la 3 Alpha, on cherche à faire ressortir l'application par les combattants des principes de la guerre, liberté d'action, économie des moyens, concentration des efforts. Lorsqu'on débriefe un petit peu du combat, ça permet de voir sur un plan général qu'est-ce qui a pêché sur la manœuvre. On pourra ensuite en déduire des rétex et retravailler avec nos subordonnés directement les choses qui ne sont pas allées et continuer les choses qui allaient bien. Tout ce système répond de manière adaptée aux besoins et au travers des différentes expérimentations, on a pu faire évoluer ces différents petits outils et à l'heure actuelle, globalement, on est en cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada